Bonjour à tous les gorets, c'est Stahl, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur The Division 2 pour une petite vidéo astuce applicable dans le countdown. Grâce à celle-ci, vous allez savoir comment jouer efficacement dans le countdown et ainsi optimiser les récompenses au mieux pour tous les joueurs. Vous pourrez vous servir de ce guide pour mettre en place les bonnes techniques et ainsi monter rapidement et facilement le niveau d'expertise de votre agent, tout en vous gavant de récompenses. Au lancement d'une partie de countdown, les deux groupes de quatre joueurs apparaissent de chaque côté de la map. Au lieu de partir chacun de votre côté, rassemblez-vous au premier hunter. Je vous conseille de vous donner rendez-vous à celui qui est le plus proche des deux points de spawn. Pourquoi faire ça ? C'est simple. Tuer les hunters apporte du loot, de l'XP et une plaque d'identification. Ces plaques augmentent la quantité de monnaie de countdown obtenue en fin de partie. Donc autant en faire profiter tout le groupe. Une fois le premier hunter abattu, dirigez-vous à 8, au prochain et ainsi de suite, jusqu'à leur élimination totale. Il y a quatre hunters en début de partie, donc ça va très vite. Bien entendu, n'oubliez pas de retirer les contre-mesures. Une fois les hunters éliminés, faites les deux objectifs secondaires. Toujours à 8 joueurs. J'ai lu quelque part que ces rencontres étaient configurées pour 4 joueurs, donc à 8, c'est juste la boucherie. Une fois ces deux objectifs terminés, n'allez pas faire l'objectif principal du countdown, mais allez plutôt faire la troisième et dernière rencontre. Il y a largement le temps de la faire, surtout si tout le groupe se déplace comme un seul homme. Ça rapportera de la monnaie supplémentaire en fin de partie, monnaie que vous pourrez ensuite dépenser chez le vendeur. Une fois cette troisième rencontre réalisée, faites l'objectif principal, terminez-le et dirigez-vous ensuite vers l'extraction. Attention, n'appelez l'hélicoptère d'extraction que dans les 15 dernières secondes, afin d'optimiser l'expérience gagnée. Car n'oubliez pas que chaque élimination, même réalisée par un allié, vous rapporte de l'XP et par conséquent des niveaux de maîtrise supplémentaires. Bien évidemment, The Division 2 est un looteur, donc n'oubliez pas de récupérer le butin durant vos combats, et surtout d'ouvrir les caisses et le coffre de fin de mission. Vous pouvez d'ailleurs trouver le remplacement facilement grâce à ma vidéo précédente que vous trouverez en haut à droite de l'écran. Alors les gorets, que pensez-vous de ces petites astuces sur The Division 2 ? Les appliquez-vous déjà ? Dites-le-moi en commentaire. Bien entendu, ce guide atteindra son plein potentiel en groupe si vous jouez avec vos amis, bien que de plus en plus de personnes, même en matchmaking, commencent à le suivre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur The Division 2. En attendant, vous le savez, portez-vous bien. Tchou ! Sous-titrage ST' 501